et voilà bonjour ma chère yogi comment allez vous bon j'espère que tout va bien que ces ouvertures qui se qui s'annonce vous font du bien nous font du bien et c'est super imaginez que voilà on va pouvoir commencer à revivre un petit peu et j'espère que vous pratiquez un petit peu aussi voilà installez vous confortablement sur votre tapis comme vous avez envie de vous installer voilà comment le corps s'installe et si vous êtes avec les jambes croisées et que vous avez vos mains sur les genoux regardez observez immédiatement comment avec une petite pression sur les genoux et bien la colonne vertébrale se redresse le menton se met naturellement en retrait et nous nous allons mettre les mains en amas et jointes contre le coeur mais nous allons fermer les yeux et puis observer quelques instants le rythme de notre respiration nous connecter au soie à notre centre d'autres respirations tranquillement sans rien faire sans rien ajouter laisser venir laisser faire au passage on peut voir la qualité de notre souffle enfin ce que nous considérons comme une qualité ça et ça ça nous appartient vous savez maintenant qu'un souffle plutôt lent long naturellement bien sûr et favorable au système nerveux et qu'un souffle court saccadé rapide et perfectible alors on va inspirer ensemble par le nez nous allons expirer avec un homme inspiré ou 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 vous regardez les yeux ouverts danser les yeux fermés par vous mettez les mains sur le côté sur vos côtes et puis inspirer expirer donc regardez ce qui se passe avec une inspiration par le ventre comment ça s'écarte ici au niveau des entre vos doigts et comment une expiration par le ventre qui se passe avec une expiration par le ventre qui se passe avec une expiration par le ventre et qui se passe avec une expiration par le ventre et vous allez repartir nous allons repartir ensemble à notre rythme et puis on va et vous allez repartir avec une expiration par le ventre et vous allez repartir avec une expiration par le ventre et vous allez repartir avec une expiration par le ventre et maintenant vous allez aborder les épaules toujours relâchées introspection introspection encore une fois bon j'espère que vous avez écarté des petits messages ici en faisant ce petit exercice tout simple que nous devrions faire plus régulièrement parce que c'est un petit peu comme notre baromètre intérieur bien alors on va ouvrir les bras en croix on va plier les coudes et on va mettre les mains derrière la tête si vous pouvez garder les mains juste les doigts en contact si ça vous est un peu pénible croisez les mains voilà mais sinon alors on va commencer à assouplir notre colonne vertébrale donc ce qui est important c'est de garder les épaules enfin les épaules plutôt détendues oui et les coudes vers l'arrière donc on va inspirer et puis à l'expiration comme si on voulait mettre le coude qui va vers la terre et l'autre coude qui va vers le ciel on va inspirer et puis faire la même chose sentez bien justement ici au niveau des flancs qui a une très jolie flexion et un étirement un étirement inspiré encore une fois de chaque côté ne lâchez rien le menton est en retrait allez une fois encore pour bien prendre conscience que le menton est en retrait et que votre colonne du coup derrière est aligné et nous revenons et nous relâchons bougez les épaules inspirez expirez tranquillement vous pouvez faire rouler vos épaules vers l'arrière resserrez les omoplates voilà en douceur en lenteur en profondeur relâchez et puis on va faire l'inverse monter et aller vers l'avant ramenez le même nombre de fois et une dernière fois ok alors on va ouvrir à nouveau on va inspirer ouvrir les bras sans qu'il y ait de tension coulent 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 au niveau des épaules on inspire on croise les doigts on met les pommes sur la main sur le pomme vers le plafond donc on est en inspiration vous avez envie on grandit encore fin d'inspiration expirez les bras parallèles inspirez ouvrir vraiment un joli demi-cercle on se retrouve à l'expiration les bras en chandelier fin d'expiration resserrer les coudes vers les flancs et on repart on va faire trois fois ins grandir ex relâchez vider le ventre ins repartir en chandelier fin d'expiration resserrer ne lâchez pas les bras sont vraiment ouvertes ins grandir ex ex vider vider ins reprendre de l'énergie ex ex vider resserrer mettre la main sur le côté sans être appuyé inspiré monter le bras flexion sur le côté trois respirations ressenti bien tout ce qui se passe ici étirez bien le regard sous le bras inspirer revenir dans l'axe relâchez l'épaule ex nous repartons de l'autre côté inspiré grandir expirer ne pliez pas trop sur le côté c'est pas ce qu'on recherche on recherche pas forcément aller vers très loin on veut étirer au maximum le flanc posez bien votre regard ici vous n'avez pas de problème de de cou de cervicales trois fois inspirer nous revenons et nous relâchons allonger les jambes masser les jambes à l'intérieur et à l'extérieur énergiquement et puis les articulations du genou énergiquement également de l'autre côté aussi serrez les talons et puis on va aller d'un côté et de l'autre on continue de respirer serrez bien vous avez les pieds serrés hein bon d'accord vous avez fait de chaque côté des cercles et puis maintenant on va s'installer toujours dans cette posture serrez bien 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 les jambes les genoux sont collés les talons également et puis mettez vous vraiment prenez appui avec vos mains sous les genoux le dos est bien droit et on va inspirer on va ramener les orteils vers soi on inspire expire loin devant on va le faire plusieurs fois on conscience et vraiment l'inspiration lorsque les orteils vont vers vous plaquer bien 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 vos jambes et les cuisses au sol vous pouvez rester en point vide à l'inspire à l'expire si ça vous intéresse de ressentir ce qui se passe après c'est parfait et nous relâchons et nous pouvons relâcher notre tête également vers vers le sol voilà vous pouvez mettre les mains sur le côté les pommes ouvertes et puis détendez vous si vous en avez besoin sinon nous allons repartir pour aller vers l'assouplissement des hanches alors d'abord avant d'assouplir les hanches on va assouplir les trois niveaux les trois niveaux de nos membres inférieurs c'est à dire la cheville, le genou et la hanche alors on va commencer par les chevilles on a vu mais là c'est un petit peu différent donc vous passez vos mains sous le genou et puis voilà en aérien c'est vrai que sans avoir les pieds au sol c'est pas du tout la même sensation voilà et vous pouvez peut-être aller un peu plus loin voilà ok et puis là on va faire avec le genou comme si le genou voulait faire des voilà, portez votre attention sur le genou et c'est votre genou donc allez bien votre cuisse qui voulait faire des cercles d'un côté et de l'autre et évidemment la jambe elle suit et puis la cheville aussi, le pied ok et puis nous allons passer au bassin, à l'os fémoral on va ramener sa jambe en fait au plus près et puis on va ouvrir et on va surtout tenir sa cheville et on va tenir son genou pour les personnes qui peuvent le faire, vous restez là et pour les personnes qui peuvent aller un petit peu plus loin voilà, on met son tibia sur l'avant-pas on va faire deux choses là imaginons que nous restions d'abord avec le pied soutenu et le genou alors on va faire là aussi des cercles ok, d'un côté et de l'autre donc là avec nos mains qui tiennent le genou et la cheville ce n'est pas du tout risqué puisque vous protégez vos articulations et nous travaillons l'os fémoral le bassin on est vraiment en souplesse du bassin et puis on va passer à la vitesse supérieure si on peut dire donc si on arrive à poser son tibia, sa jambe sur l'avant-bras et plaquer on peut aller un petit peu plus loin c'est à dire amener la jambe vers soi et là vous allez voir si vous pouvez voilà, tout est soutenu donc on ne risque à rien voilà, aller un petit peu vers l'arrière un petit peu sur le côté donc ça peut réveiller le nerf sciatique donc c'est pas du tout inquiétant bien au contraire voilà et nous relâchons ramenez toujours on défait comme on a fait donc on ramène dans l'axe et on relâche et on fait la même chose de l'autre côté on attrape au pli et puis voilà alors ces petits exercices vous pouvez les faire contre le mur vous pouvez les faire lorsque vous êtes dans votre lit vous vous appuyez il n'y a pas de contre-indication bien au contraire et le soir tranquillement avant de s'endormir on peut faire ces petits exercices bien alors on va passer au genou d'un côté de l'autre voilà soyez soyez à l'aise soyez détendu on se fait du bien on se fait du bien et on fait du bien surtout à nos articulations donc on va passer maintenant au bassin donc deux versions voilà il ne faut jamais négliger ces petits exercices qui pour certains élèves certains élèves se diront on ne fait pas de posture oui mais le corps s'il n'est pas régulièrement sollicité passer directement dans les postures ça peut être ça peut être une petite violence sur certaines parties du corps donc voilà et puis si vous pourrez pour aller un petit peu plus loin voilà et là c'est vrai que ça demande une petite souplesse petite souplesse voilà aller d'un côté voilà plutôt vers l'arrière ça tient ça ouvre vers l'arrière mais toujours sans forcer voilà et nous revenons comme nous sommes partis on nous se met dans l'axe et on allonge c'est parfait on va faire le petit train le petit train alors si on va toujours travailler les manches tout simplement installez vous dans votre posture du bâton alors là le dos si vous avez envie de le structurer c'est parfait sinon ne vous embêtez pas et on va aller voilà on va amener on va glisser une jambe vers l'avant et l'autre va aller vers tac tac comme le petit train ok et là on va y rajouter le buste donc on va avancer au reculer au rythme que nous installons et que nous avons souhaité il n'y a pas de règle laissons nous faire voilà et vous constaterez que vous pouvez aller beaucoup plus loin à chaque fois ok et on en profite pour faire notre petite torsion et nous arrêtons on va lâcher vous détendez vous alors nous sommes installés pour une petite posture au sol ça y est alors mettez bien vos chers vos chers à l'extérieur et sur le côté pour vous sentir sur les petits os alors serrez les jambes alors là oui 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 serrez les jambes les talons et puis on va redresser son dos et puis on va mettre les mains derrière donc monter les épaules pour vraiment ouvrir la poitrine et vous allez mettre les mains derrière le bassin sur le bout des doigts et puis par le bassin justement on va avancer alors on va avancer on va avancer on va avancer mais en gardant le dos bien droit le menton proche de la gorge du sternum et on va avancer petit à petit avancer avancer les orteils vers le visage et puis vous allez voir comment vos petits doigts derrière vont faire pression pour avancer avancer encore et encore voilà votre poitrine va avoir envie de toucher les genoux mais pas les cuisses elle va vouloir envie elle va vouloir envie de toucher les genoux pourquoi ? parce que nous voulons aller vers l'avant c'est pas aller vers la terre d'où l'image de la poitrine par-dessus des genoux vous connaissez cette expression maintenant parce que c'est une sensation que nous recherchons une image voilà et quand vous êtes bien installés et que vous avez les genoux bien serrés et que vous êtes au maximum et que vos orteils sont vers le visage vous lâchez les mains vous faites comme un cercle avec les pommes vers le plafond d'accord ? donc ici ça s'est ouvert et vous crochetez tout simplement vos orteils et vous ramenez alors tirez bien 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 avec les mains tirez sur les orteils envers vous le menton proche de la gorge c'est la posture de la pince le dos est bien droit et nous allons rester quelques respirations en plaquant bien les jambes au sol en étirant bien sur les bras et on peut être dans multi sensations qui nous ferme les yeux on est sur sa respiration et avec ses multi sensations de l'arrière des jambes du dos du bras des orteils et à chaque expiration regardez comment vous videz 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 le ventre le ventre se retire et vous pouvez aller un tout petit peu plus loin c'est très subtil c'est très délicat mais ça peut être ressenti encore deux respirations c'est une très belle posture une posture une des plus importantes dans le yoga et pour revenir vous défaites les mains vous vous accrochez au niveau des tibias allongé au corps à l'inspire et à l'expire redressez-vous et relâchez-vous les pieds vers l'extérieur en éventail et vous pouvez vous enrouler comme vous voulez voilà un niveau de respiration oui et vous revenez et vous recroisez à nouveau les jambes redressez-vous on va inspirer avec les bras vers le plafond les paumes se regardent on va mettre les bras en chandelier on va mettre les deux points nerveux index pouce en contact sans trop sans trop forcer mais c'est quand même assez assez soutenu donc on garde les épaules détendues les coudes sont pliées et puis on va en chandelier c'est une pratique yoga égyptien que vous connaissez donc nous inspirons sentez bien comment voilà les omoplates derrière ont tendance à se resserrer c'est excellent parce qu'on voit bien l'ouverture on nous inspire mais à l'expiration on va tourner mais en gardant le visage toujours dans l'axe voilà donc c'est une épaule qui vient vers l'avant c'est une épaule qui vient vers l'arrière au rythme de votre souffle elle expire là aussi ce sont des postures très faciles très énergisantes et oui parce que en ce moment avec ces grandes chaleurs on a tendance à vouloir faire des choses faciles bon ça c'est facile aussi mais ça donne vraiment vous sentez bien que c'est soutenu et c'est ce qui nous énergise encore une fois de chaque côté et relâchez fermez les yeux posez les mains sur les genoux sentez votre colonne parfaite très alignée et c'est une très belle sensation d'ouverture et de liberté intérieure enfin je crois je crois dans le ressenti qu'on peut on peut aller vers vers ça vers ce chemin c'est parfait alors on propose un exercice qui va continuer à assouplir alors on a pas on a pas travaillé le coup mais on va on va le faire par un autre chemin un autre biais alors mettez-vous mettez-vous avec les jambes les jambes repliées et puis vous allez vous coucher voilà vous couchez bien plaquer les le bassin le bas du dos au sol voilà ramenez les pieds et bon pas trop éloigné du bassin mais bon vous voyez il faut qu'il soit il soit bien à plat alors on va on va inspirer d'abord d'abord on va amener les bras derrière en inspiration on va ramener c'est pour bien étirer la colonne donc on va inspirer et à l'expiration on va vider, 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 vider le vent et puis on va décoller le haut du dos et on va mettre les mains entre les entre les jambes entre les genoux les cuisses voilà et tirer donc là on est à l'expiration à l'inspiration on va mettre les mains sous les cuisses et on va tirer avec les bras pour aller un petit peu plus un petit peu plus loin donc là on va décoller à peu près au milieu du dos ok et puis on va inspirer on va attraper avec les mains derrière le crâne et les coups de se rejoindre et à l'expiration on va détendre le cou et on va relâcher alors ce qui se passe c'est que on fait une flexion du cou on fait un étirement en flexion du haut du dos et ensuite en étirant mais pas trop hein faut pas tirer voilà voilà on ramène vertèbre par vertèbre le haut du dos au sol et vertèbre par vertèbre surtout les sept vertèbres ici de notre colonne cervicale voilà on va le reprendre deux ou trois fois et vous allez le faire à votre vie c'est c'est très structurant et ça fait énormément de bien donc ça c'est facile à retenir ça vous pouvez le faire donc vous pouvez le faire voilà quand vous avez mal au dos mal au cou donc toujours pareil hein on inspire on inspire pour bien étirer sa colonne on expire on inspire et on expire on vide 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 on enroule sa tête on enroule sa tête le menton vient on vient auprès de la gorge et puis on allonge les bras on est à l'inspire on est à l'expire inspire on se cale sous ses cuisses les mains et puis on décolle un petit peu plus un petit peu plus l'obuline inspire on ramène les mains derrière la tête expire on dépose vertèbre par vertèbre posez vertèbre inspire expire encore vide 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 rétroversion du bassin hop je décolle j'enronge le bras loin devant inspire derrière le menton expire pression ouvrez les coudes et vous allez décoller un petit peu plus inspire expire on craque l'arrière de la tête expire je pose vertèbre par vertèbre et c'est parfait inspire un nouveau l'aimant au sol et une dernière fois pour pour le plaisir inspire expire les coudes se rejoignent inspire les coudes se rejoignent inspire les coudes se rejoignent expire je dépose délicatement le haut du dos les épaules et les cervicales même si j'ai un creux assez assez important encore le creux il existera toujours ce n'est pas un ce n'est pas un défaut au contraire mais on cherche la souplesse et puis vous allez allonger les jambes et vous allez allonger l'autre et ramener les bras loin derrière et les orteils loin devant et tirez-vous n'hésitez pas à bailler et ramener les bras le long du corps alors on va plier une jambe on va plier l'autre et puis on va ramener un genou près de son descendre de sa patrine et on va ouvrir on va ouvrir on va ouvrir la jambe ok on va décoller l'autre jambe on va passer la main sous la cuisse la jambe pliée on va allonger allonger orteil vers soi et décoller à l'expiration alors ce qu'on cherche c'est à ouvrir ici c'est à étirer la dernière et continuer ce travail d'assouplissement de la colonne cervicale et le haut du dos voilà et on y reste trois respirations n'ayez pas la tentation de fermer ici voilà la tension la sensation c'est de un genou ouvert et nous pouvons rester ainsi quelques instants avec des respirations profondes pour trouver la détente nous allons plier nous allons poser et délicatement poser également la tête ramener poser et puis on va faire la même chose de l'autre côté plier poser la cheville ouvrir vraiment ouvrir le genou qui est sur le côté de toute façon il a été assoupli ça devrait être plus facile ramener le genou vers soi passer les mains tirez la cuisse vers soi allongez la jambe quand tout est installé nous inspirons nous expirons videz 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 allongez étirez tout ensemble et ramenez le menton près du sternum vous sentez bien cet enroulement de la tête sans forcer toujours et au moins deux ou trois respirations et nous déposons et le pied et la tête délicatement refermez la hanche poser le talon au sol allongez allongez les pieds vers l'extérieur ramenez les bras loin derrière la tête et les bras le long du corps serrez les jambes et les talons et les genoux voilà posez bien tout le dos au sol plaques et les mains sur le côté les mains à grande ouverte nous allons inspirer nous allons expirer expirer et vider resserrer un petit peu les fessiers sentir tout le bas du dos resserrer et à la fin de l'expiration on va découler on va ramener les jambes on va les ouvrir un petit peu les orteils vers soi et pousser les mains vers le plafond avec des poignets qui se plient et les doigts qui vont vers le visage et nous sommes sur une forme de table table inversée alors allongez bien et les jambes et les bras et ramenez c'est très important ici les articulations on va au maximum et on va amener de l'énergie par notre souffle et soyez dans votre ventre ne lâchez rien et essayez aussi de ne pas faire une grande cambrure derrière le cou menton près de la gorge et nous inspirons nous ramenons avec les jambes pliées sur l'herbeau même et nous embrassons nos genoux serrés bien 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 au maximum que vous pouvez c'est une posture de détente mais c'est surtout une posture qui nous permet puisque nous pouvons nous ne respirons pas très 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 confortablement puisqu'on est serré et bien toute la respiration passe par le dos sentez ça le dos s'élargit le dos s'élargit et nous allons nous mettre en cordon péli à quatre pattes voilà on va faire chat et vache le grand classique d'une séance de yoga comment ne pas la faire donc vous vous installez sur les orteils ou sur les coups de pied vous voyez c'est pas très important les bras à la plombe des épaules les mains sont posées très à plat bien à plat et les doigts sont écartés pour mener tout le poids pour bien répartir le poids donc inspire le bassin monte vers le plafond creuse le dos bas du dos, milieu du dos haut du dos et le regard pointe vers le plafond et à l'expiration ça part du bassin tout s'arrondit et la tête se relâche et nous repartons on va faire dos trois fois c'est vous qui installez votre rythme respiratoire et la position dos rond, dos creux elle suit la dernière fois que nous allons faire le dos rond on va se mettre sur le bout des doigts voilà et on va aller encore plus loin on va creuser encore plus ce ventre comme si le nombril voulait toucher la colonne vertébrale derrière et nous restons une ou deux respirations et à chaque fois, à chaque expiration vous croisez et vous videz, 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 videz à l'inspiration on va revenir en position de départ et puis on va amener une jambe loin derrière très loin très loin derrière avec un talon qui veut aller toucher quelque chose derrière voilà donc on va rester comme ça et puis on va lever la jambe avec le talon qui pousse on va plier la jambe et on va monter donc trois, trois temps gardez bien l'équilibre sur les deux mains nous déposons et on va faire la même chose de l'autre côté loin derrière jambe droite décollée loin derrière plier montez montez, 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 montez et quand on monte, oui j'ai oublié de vous le dire le regard va un peu plus vers l'avant voilà parce qu'il y a un effet de la colonne vertébrale en effet et on revient gardez la position les quatre pattes avancez un tout petit peu les mains un tout petit peu, toujours très très élargis sur le tapis on va décoller du genou et puis on va vouloir monter les ischions, le bassin, vers le plafond et on va essayer de garder cette posture du chien tête en bas soit avec les jambes pliées soit avec les jambes allongées et vous poussez les mains loin devant on va faire plier une jambe et une jambe décoller le talon allonger la jambe posez le talon et vissez vers ça voilà et nous déposons voilà nous pouvons aussi nous détendre avec le bassin sur le talon front au sol les mains loin devant sentez votre poitrine qui s'enfonce vers la terre pour relâcher si vous avez un petit souci d'épaule n'hésitez pas à ouvrir les bras sur le côté évidemment les genoux sont ouverts sont ouverts sur les côtés pour nous permettre d'aller à l'intérieur et poser l'abdomen pour apprécier et nous allons nous redresser alors quelque chose de dans le prolongement d'un peu tonique en dynamique je pense que vous le connaissez je pense que vous le connaissez je ne sais pas comment le mettre je vais le mettre comme ça mettez-vous sur les orteils mettez-vous sur les orteils alors on va monter inspirer on va expirer venir sur les sur les talons et à la fin de l'expiration on va inspirer ouvrir les bras sur les côtés d'accord ? donc là on ouvre la poitrine on resserre les omoplates on se met sur les talons et on fait un demi-chameau on revient inspire expire inspire grand cercle expire vider, vider, vider décoller on est sur le bout des doigts et on revient alors qu'est-ce qui se passe dans cette posture ? on travaille énormément évidemment les orteils si vous avez des petits soucis vous essayez de ne pas le faire trop longtemps mais c'est très bien d'activer ses orteils ce qu'on cherche à faire c'est trouver une tonicité à l'inspire qui part du bassin et qui nous permet d'ouvrir grand espace expire on revient à nouveau avec un grand cercle on peut ouvrir ou on peut rester sur le bassin et vous faites un grand cercle inspiré pas la peine vous restez sur le bassin voilà et c'est ici que ça se passe poser et à l'expire vider vider et aller chercher la tonicité alors ça tire énormément ici on va le refaire une dernière fois je me mets en face donc on part de la posture du joyau inspire expire inspire ouverture aux éléments derrière expire vide 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 décolle et nous relâchons et nous relâchons voilà petit passage nous nous mettons sur les orteils on décolle les talons on les met en contact on ouvre les genoux vers l'extérieur et on se met sur le bout des doigts sur le bout des doigts ou en équilibre vous voyez posez vos fondations quitte à élargir un petit peu vous voyez alors c'est vrai que les talons en contact nous aident un petit peu aussi à tenir l'équilibre voilà ça aussi et nous allons nous relever donc refermez les genoux hop montez le bassin envers le fond pliez les jambes lâchez la tête attrapez les coudes et allez vers la terre vers la terre attirez et allez bien 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 tout votre dos l'abdomen et sur les cuisses relâchez la tête et puis on peut se balancer pour se détendre voilà on va inspirer et on va expirer en allongeant l'arrière des jambes le dos on peut se mettre sur le bout des doigts on peut se mettre sur les orteils sur les tiliens pardon excusez-moi décoller les orteils du tapis déposé délicatement pour enlever toute tension nous respirons l'expiration et on va remonter avec la force du bassin et on va remonter avec la force du bassin en vertembre par vertembre la force des cuisses à la fin de l'expiration tout est en place et là nous mettons les mains en arrière inspirez-les allez un petit peu vers l'arrière pour faire une petite extension expirez revenir bougez si vous souhaitez on va on va essayer d'ouvrir un petit peu plus la poitrine parce qu'on va en avoir besoin pour la prochaine posture d'équilibre alors on va monter les épaules on va les faire rouler vers l'arrière on crochète et puis on va avec les deux index aller vraiment vers la terre et allonger ses bras on inspire, on expire et on plonge vers la terre vers le sol on monte les bras vers le plafond avec les deux index qui pointent et les doigts bien croisés voilà si pour vous problème d'épaule si pour vous problème d'épaule vous lâchez et vous mettez les deux bras dans le prolongement du dos voilà les pommes se regardent mais ce qui compte c'est d'avoir ouvert ici que vous sentiez le resserrage des omoplates et nous allons remonter avec la force du bassin vertèbre par vertèbre la poitrine est ouverte voilà on se retrouve dans la posture de la montagne et puis pour terminer on brûle et on inspire et on expire on revient dans la posture de la montagne est-ce que vous sentez cette ouverture qui vient de s'installer par cette simple posture que nous venons de faire très intéressante posture voilà on va on allonge le dos on ouvre la poitrine et on allonge tout l'arrière voilà c'est très bénéfique j'espère que vous ressentez ça fermons les yeux quelques instants voilà ouvrons les pommes vers vers la vie vers l'avant déverrouillons les genoux installons la force avec un bassin en rétroversion et une moulabanda une contraction périnée on embarque tout le plancher pelvien et on est vraiment dans la tonicité les pieds les pieds enracinés et la tête suspendue un fil invisible une verticalité parfaite 2 ou 3 respirations dans la posture sentez bien vos points d'appui soyez vers l'arrière du corps comment vous ressentez ça ? vers l'avant du corps sensation agréable vivez ces sensations écoutez-vous soyez à l'écoute de votre intériorité et de toutes les parties du corps qui nous envoient des messages à cet instant voilà nous allons défaire la posture de la montagne bougez un petit peu si c'est utile et puis on va prendre appui sur une jambe donc moi c'est la gauche et vous c'est la droite pour qu'on ait l'effet miroir voilà on va décoller donc la jambe gauche on va essayer de l'attraper avec la main sur les chevilles les genoux sont collés et on monte le bras opposé et si on peut on va vers l'arrière jambes vers l'arrière et le bras vers l'avant sans trop se déstabiliser c'est pas évident on essaie on essaie de le faire même chose de l'autre côté tranquillement point d'appui fixer un point devant monter le genou attraper la cheville et puis coller les deux genoux verticalité le bras monte au ciel et puis à un moment donné si vous pouvez si vous pouvez vous allez plonger vers l'avant je vais quand même essayer de le refaire si je peux donc on est là rien ne bouge en fait c'est juste aller vers l'avant sans rien bouger et la jambe vers l'arrière et on revient bon on a essayé c'est bien c'est bien posture d'équilibre à chaque séance quelle qu'elle soit d'ailleurs parce qu'on peut faire une posture d'équilibre si on sent qu'on a les chevilles un peu un peu pas trop solides mais on peut faire juste cette posture qui n'est pas évidente voilà mais enfin on a un petit point d'appui sur l'orteil voilà une belle posture d'équilibre de l'autre côté ça vous pouvez tester alors ce qui compte c'est l'ouverture voilà c'est parfait alors on va mettre les orteils en contact on va mettre les genoux en contact on va bien 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 serrer c'est parfait on va mettre les mains en amassé on va plier les genoux on va mettre le bassin vers l'arrière on va avancer, on va avancer, on va avancer tout est serré ok et puis on va mettre une épaule vers l'avant une épaule vers l'arrière et faire une jolie torsion alors passez le coude à l'extérieur du genou s'il y a un souci vous mettez le bras voilà et du coup l'autre voilà vous mettez le bras et l'autre va aller à l'extérieur du bassin voilà la torsion soit elle est là soit elle est là quelques respirations longues ou profondes surtout ayez la conscience vraiment d'une épaule qui vient vers l'avant et de l'autre épaule qui est portée par le coude en arrière voilà c'est la pression en fait qui nous amène à cette posture nous revenons à l'inspiration et puis nous faisons la même chose de l'autre côté et à l'expiration voilà le dos ne s'est pas arrondi soit c'est ça soit c'est ça on peut aller un petit peu plus loin comme ça mais c'est très bien et nous relâchons la respiration nous ouvrons les pieds nous écartons les pieds de la largeur du bassin et puis on va mettre un pied loin derrière et l'autre va être devant avec un angle droit plié les mains sont posées à plat ou sur le bout des doigts et nous allons faire la posture du guéter il y a ici un très joli étirement du psoas et puis évidemment un travail des hanches et un dos bien droit parfait le dos du sommet du crâne jusqu'au coccyx si vous voulez aller un petit peu plus loin sans rien bouger vous allongez la jambe et vous amenez le talon vers l'arrière et nous déposons le genou et puis nous allons nous redresser avec les deux mains l'une sur l'autre sur le genou et faire une petite extension vers l'arrière je pense que vous sentez que votre bassin va vers la terre et qu'il n'y a aucun pincement ici une posture très exigeante si vous le ressentez et nous allons revenir voilà nous allons décoller le genou et on va venir ranger en tête en bas voilà amusez-vous avec vos talons au sol décoller genou qui se plie voilà pousse et avec les mains montez le bassin allongez les jambes c'est parfait et puis on va amener cette fois-ci l'autre pied devant si vous pouvez on passe par un autre chemin angle droit talons genou soyez vigilante voilà vous pouvez jouer aussi à faire ce genre de va et vient avant de vous installer on ne l'a pas fait sur l'autre bon il n'est pas trop tard allez plus loin en décollant talons vers l'arrière le même nombre de respirations si possible les bras sont très allongés et les mains sont très tenues au sol people poser le genou ramenez le genou au même niveau poussez le vent vers la route décolle bassin vers la arrière chien de tomboy et un petit chien de tombe en dynamique les pieds loin derrière planche à l'expiration, bassin vers la terre rétroversion du bassin pencher vers l'avant un petit chien de trou voilà, on a une belle ouverture de poitrine là il faut être très à l'aise avec ses poignets pour revenir ajustez-vous en levant un petit peu vers les genoux pour vous de le voir décoller à nouveau allonger et revenir en position incise voilà trouver la stabilité de la posture parfaite fermez les yeux les mains ouvertes en offrande et ressentez les sensations vivez les sensations corporelles tout ce qui vient de s'installer en vous et cette sensation en fait c'est de la mémoire qui va s'intégrer dans dans toute la partie toute notre partie de ce que nous sommes et jusqu'aux cellules voilà c'est c'est nourrir nourrir et nourrir par ce travail et nourrir quoi ? nourrir la vie nourrir l'énergie voilà c'est la clé c'est la clé du chemin du yoga et j'espère que petit à petit l'écoute de vos sensations de nos sensations nous permet de bien saisir ce qui est en train de se passer parce qu'il se passe quelque chose c'est de la transformation restons les yeux fermés restons dans cet état de méditation dans cet état de bien-être et on va faire de la méditation mais vraiment en se en se concentrant sur deux points deux choses à l'inspiration nous allons faire enfin c'est le soham soham c'est le je suis d'accord ? donc à l'inspiration mentalement on se dit so et à l'expiration am soham on va le faire quelques minutes et soyez vraiment dans le souffle guidé par le je suis soham bon voyage intérieur à l'expiration à l'expiration à l'expiration vis-à-vis Merci. Le menton en retrait, le dos bien droit, les épaules relâchées et la mâchoire détendue. Saut à l'autre. Abandonnez-vous où je suis. Merci. Merci. On va finir le cycle respiratoire. Et puis, on va revenir petit à petit en conscience dans notre espace, dans notre espace privé. Pour quitter cet espace intérieur qui vient de s'installer, et puis on va ouvrir sur les côtés. Et cette fois-ci, c'est inspiré. Les mains jointes en prière. Expirez, om. Namasté. Merci à vous. Merci les yogis. Et bien voilà, nous avons fait 4 minutes et demi de pranayama, ce souffle dans le je suis, so home. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez le faire, ça aussi, vous pouvez le pratiquer, 2-3 minutes, quand vous pouvez. Dans un petit espace protégé. Et voilà. Alors, je vous dis à bientôt. Plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite plein de belles choses. Et je vous salue. Namasté. Merci. Bonjour. Merci. Merci.